A travers cette adaptation du gramme de Shakespeare, cette pièce met en lumière un des épisodes les plus importants de notre histoire antillaise, celle de l'abolition de 1848. Une histoire que les élèves peuvent s'approprier grâce aux jeux des comédiens, à la scénographie et à la justesse de l'adaptation. On reçoit un petit peu, j'allais dire, les messages de l'esclavage, mais un peu rapidement. On fait effectivement le 22 mai, on en parle un peu de manière globale dans les écoles, mais il y a plein de choses en Martinique qui se sont passées, dans les détails, auxquelles on n'a pas souvent accès, on n'en a pas souvent envie, c'est une histoire qui est brutale. Et donc l'art permet justement, en se divertissant, de quand même avoir des références de sa culture. Sur scène, une quinzaine de comédiens, danseurs et musiciens. Pour ces élèves, dont certains sont en classe de théâtre, le spectacle est fortement enrichissant. Ils voient des choses extraordinaires. Il y avait à la fois un spectacle musical, une grande qualité au niveau du texte, une revisitation de ce Shakespeare qui est bien connu et que parfois, malheureusement, les élèves ne connaissent pas. C'est un classique, mais très riche en symboles, en messages. Donc moi, je trouve que c'était un très, très beau spectacle. Et à la fin du spectacle, l'enthousiasme des élèves est perceptible. L'histoire d'amour, mais aussi l'histoire de cette période les a touchés, tout comme l'originalité de l'adaptation. Ce qui m'a le plus impressionnée, c'était les images qu'on projetait derrière, qui apportaient un double sens à l'histoire aussi. Donc c'est assez intéressant comme mise en scène. J'ai retenu notamment les musiques, les chants, c'était très vivant, très drôle avec le créole. J'ai aussi beaucoup aimé le jeu des acteurs. Quelques soucis de logistique ont empêché certains établissements de venir voir ce spectacle. Dommage, car pour tous les scolaires, ils méritent vraiment le détour. Sous-titrage ST' 501